Vous présentez cette émission, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous savoir nombrer devant vos postes téléviseurs en train de regarder votre émission, votre magazine qui détient la clé de voûte pour le développement de notre pays. Vous aurez aussi le droit de connaître le livre « Le mieux vendu chez les libraires » dans cette même émission. C'est un livre qui a fait carton plein chez les libraires, mais avant tout, messieurs Raymond Baïna, Mavouimba, est l'invité de ce soir qui va pouvoir nous parler de son ouvrage en voie de publication sous le titre « Escroquerie ». L'auteur révèle les secrets pour faire face à toute éventualité d'arnaques, d'escroqueries et de vols. Donc, il était aussi victime, mais d'autres histoires, il y a une vingtaine de récits, de narrations, lui-même fit aussi victime, mais d'autres encore proviennent de ceux qui ont fait l'objet d'abus, des vols, tout ça. Donc, avec cette émission, vous serez enrichis. Comment contourner ou éviter l'escroquerie ? Raymond Baïna, Mavouimba. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tonin. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage en voie de publication que vous aurez attitré « Escroquerie » et comment éviter ces pièges. J'aimerais d'abord savoir les stimuli. Qu'est-ce que vous a poussé à écrire ce livre ? Merci beaucoup pour la parole et merci de l'occasion que vous me ferez de passer dans votre chaîne de télévision, une des meilleures chaînes de la ville de Kinshasa. Alors, j'aimerais aller droit au but en disant que les stimuli, ce qui m'a poussé un jour à écrire, je pense, ça vient de très loin. Ça vient d'un de mes professeurs de français en troisième année. J'ai fait l'école technique, précisément l'Institut technique industriel de la Gombé, Itigombé. Mon professeur de troisième, il nous avait parlé sur un texte de Kamaralei, la première séparation, sur la vie de Kamaralei. Alors, il nous avait dit une phrase qui est gravée jusque-là dans ma vie. C'était celle-ci, si je peux la reprendre, c'était que Kamaralei était un mécanicien comme vous. Il s'est désigné à nous. Alors, moi, je ne comprenais pas. Dès mon enfance, j'avais lu les histoires de Kamaralei, notamment les textes à l'école primaire ou même à l'école secondaire. La première séparation. La première séparation, notamment. Le texte est là. OK. Mais jamais je pouvais penser que Kamaralei était un mécanicien. Alors, c'était comme une sémence qui était plantée depuis ce jour-là et s'est restée. Ça fait à peu près 40 ans que nous nous sommes séparés de ces messieurs. Mais cette phrase, je pense que c'est vraiment le stimulus qui est resté à moi, une graine, et je pense qu'il a germé aujourd'hui. L'élément déclenché, parce que là, ça prend déjà du temps, c'était pendant l'école secondaire, ça a pris du temps. Et le livre, c'est « Envoi les plus grands stades », vous avez entrepris les démarches il n'y a pas longtemps. Quel était l'élément déclenché pour amorcer ces... Oui, j'ai connu une situation malheureuse en 2019, notamment la perte de mon papa, que j'aimais bien. Alors, après l'enterrement, j'ai pleuré mon père, j'ai pleuré mon père en public. Là, vous avez déjà pris de l'âge, hein ? Oui, bien sûr. J'avais presque 50 ans. Vous vous souvenez de cet âge, vous avez... 48 ans, alors j'ai pleuré mon père en public, mais je l'ai aussi pleuré en secret. En secret. Mais c'est dans les secrets qu'il y a les souvenirs, mais revenait tout le temps en tête. Et pour me consoler de cela, j'ai pris mon laptop et j'ai commencé à écrire les souvenirs des papas. Donc, mon premier livre, ce n'est pas celui-ci, en fait. C'est un autre qui parle des souvenirs scolaires, c'est une parenthèse que j'ouvre, que je vais réformer aussi rapidement. Donc, j'ai parlé des souvenirs et par après, en lisant des livres, j'ai lu un livre des Canadiens où il y avait plusieurs auteurs avec des styles différents, des fonds différents, mais qui parlaient. Et on a assemblé les livres, les sujets différents. Une fois assemblés, ça a donné un livre, je peux le citer, un balichon d'aventure. Alors, cela m'a inspiré, parce que moi j'avais déjà... Parce que j'ai aussi posé la même question, qu'est-ce que t'as inspiré ? Tout à fait. Donc, cela m'a inspiré parce que j'avais déjà 4-5 histoires que personnellement j'avais vécues. Vous avez plusieurs ouvrages, mais c'est les premiers, les premiers des vôtres. En tout cas, c'est celui-ci qui, en réalité, était deuxième, mais qui a pris les dessus sur l'autre. Des dessus sur l'autre. Oui, donc c'est un peu ça. Il a pris les dessus sur l'autre et j'ai commencé à écrire des histoires. Comment vous êtes inspiré ? Voilà. Oui, donc j'ai commencé à écrire des histoires que j'ai vécues et par la suite, des histoires que j'ai entendues. Et aussi des histoires que nous lisons dans la vie courante, dans les milieux professionnels et même dans les réseaux sociaux. Rémo Baïna, vous avez écrit plus d'une vingtaine de récits, mais je vais vous... Avant que nous puissions continuer, j'aimerais demander à la régie, si elle est d'accord avec moi, qu'on puisse nous balancer les livres qui ont été best-seller chez les libraires. Il s'agit là des livres, voilà, il s'agit là des livres des messieurs Simms Moulungulungu Nashinda. Les messieurs a écrit le livre qu'il a titré « Dois miniers congolais, de la théorie à la pratique ». Donc c'est un livre qui vient de remporter ou bien qui vient de se vendre comme des petits pains, des cacahuilettes chez les libraires. Surtout, il faut bien le préciser, pour l'année 2023, parce qu'il y a l'année 2024 et en cours. En tout cas, jusqu'au premier trimestre de l'année 2024, c'est toujours le même ouvrage. Nous aurons le temps d'y revenir avec beaucoup de détails ou avec l'auteur lui-même au cours de nos prochaines émissions. Là, c'est une innovation, c'est une première République montée du Congo, c'est déjà bien entendu, c'est déjà bien vu. C'est un livre d'un fils, d'un din fils du pays, un Congolais, qui a écrit un livre pour sa nation, pour son apport à l'éducation ou à la contribution à l'édifice de notre pays. Donc c'est un livre vraiment qui a fait carton plein. Donc bravo, chapouba, à M. Sims Moulouloulou, chez Nashinda, pour le travail réalisé. Je reviens à vous, je pense que vous avez suivi votre commentaire, parce que sur ce niveau national, les écrivains et les auteurs congolais, c'est le livre qui a beaucoup plus été acheté chez le libraire. Je dirais bravo à lui, beaucoup de respect, c'est un aîné et dans la profession, il a écrit un livre qui est best-seller. Donc c'est peut-être une chance pour moi de passer les jours où on publie un best-seller. Malgré les multiples difficultés, chez les Congolais qui ne lisent pas, mais du moins, lui, au moins, il est lu par les mêmes Congolais. Donc ce n'est pas une trichérie, c'est un travail où c'est la matière qu'il a proposée, qu'il a propulsée jusqu'à atteindre ce niveau. Donc il est toujours au top. Donc on ne poursuit pas avec notre sujet. Les jeux d'argent, c'est l'histoire phare et les caissiers principaux, et ce qui est les invités d'Abidjan. Ce sont là les trois histoires, les trois narrations que vous voulez porter dans votre tête. Mais j'aimerais que nous puissions commencer avec les jeux d'argent. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter par... Oui, c'est une réalité qui s'est passée dans notre pays au début, plutôt à la fin des années 90, début 91, avec une promotion. Donc les pays n'avaient jamais connu pareil à l'avant, mais fin 90, début 91, il y a eu cette histoire des jeux d'argent qui proliféraient de partout, et ça a attiré beaucoup de gens. Beaucoup de personnes étaient allées miser leur argent dans ces jeux. Alors, j'avais déjà 18 ans, même plus, et cette situation m'avait vraiment marqué. Alors, quand j'ai commencé à écrire les livres, comment éviter, escroquerie plutôt, comment éviter ces pièges, c'est parmi les histoires que je me suis vraiment donné à fond. Parce que vous êtes victime de cette histoire des vignes. Bon, j'étais victime, oui, parce que nous, en classe, on cotisait un peu d'argent, et on avait mis, on avait pris tout ce qu'on avait dans la tire-lire pour miser... Aller investir là-bas. Oui. Les résultats étaient catastrophiques. Donc, c'est ça, donc, c'était catastrophique, quoi, et les choses avaient tourné au vinaigre, et c'est ça, quoi. Mais dans ce même livre, vous dites qu'en matière d'argent, quand il faut, d'abord, qu'il ne faut pas être des institutions financières, qu'elles ont leur rôle, c'est-à-dire d'épargner et de donner des crédits aussi à d'autres. Alors, si l'intérêt est supérieur, là, ça paraît un peu bizarre ou un peu compliqué, il faut, ça doit susciter des sensations pour comprendre qu'on n'est pas dans une bonne voie. Alors, ok, dans cette histoire, il y a vraiment une partie très pédagogique, en ce qui concerne l'argent, la gestion d'argent, les banques, les institutions de microfinance, les microcrédits et consorts. Au fait, une institution de microfinance ou une institution bancaire vit de l'épargne et des crédits qu'elle donne à ses clients. Alors, l'intérêt qu'elle, qui accompagne ces crédits-là, soit lors du prêt ou bien l'intérêt qu'ils donnent aux épargnants, oui, parce que les épargnants ont droit à un certain intérêt, c'est un intérêt minime. Ce n'est pas un intérêt exorbitant. Or, dans ces jeux d'argent, l'intérêt que ces sociétés-là offraient, c'était pratiquement de la pyramide des ponts, dont vous vous misez, dans un laps de temps, dans un très court temps, vous gagnez 200, 300, voire 500%. 500%. Donc, ce n'était pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, c'est-à-dire que les gens doivent faire beaucoup d'attention, il faut se méfier. Oui, donc, les gens... Il faut méfier d'abord les risques. Parce qu'un taux d'intérêt supérieur à 100, 200, 300%, ça paraît déjà bizarre. Ok, donc, c'est ça. Les gens doivent être rationnels, les gens doivent être, comment dirais-je, doivent savoir ce qu'ils font au fait. Donc, l'argent facile dans ce monde n'existe pas. Quand quelqu'un vient vous offrir une offre pareille, je vous déconseille de ne pas mettre vos pieds, de ne pas miser votre argent. Aller dans les institutions bancaires ou institutions de microfinance connues, là, soit vous prenez le crédit, soit vous épargnez et vous serez en sécurité. C'est le moins le plus sûr, d'ailleurs. Vos difficultés, les difficultés que vous avez rencontrées pendant que vous décrétiez, parce que vous n'avez pas encore fini, hein ? Non, je n'ai pas encore fini. Les difficultés sont nombreuses. Elles peuvent se résumer en deux, trois lignes. La première difficulté, c'est que je suis un employé quelque part, dans le fait que toute la journée, on la passe au travail et on est obligé de travailler les soirs. Mais malheureusement, ça c'est la deuxième difficulté, les soirs, on rentre à la maison fatigué, mais on peut quand même pousser son travail, on veut quand même faire quelque chose, faire avancer son œuvre. Mais il n'y a pas d'électricité. Donc, nous, actuellement, c'est l'ordinateur qui est notre outil de travail. Donc, je saisis directement sur l'ordinateur, mais quand il n'y a pas de courant, on ne sait rien faire. Donc, des fois, un travail qui pouvait prendre six mois, ça peut aller une année, deux ans, suite à ces difficultés. Et la troisième difficulté, je suis novice dans la matière, c'est normal que je n'ai pas beaucoup de contacts, mais je pense qu'en passant à cette émission, je pense que les portes seront vraiment ouvertes et on aura les ouvertures qu'il nous faut. Ce sera peut-être le mot de la fin. Vous voulez ajouter quelque chose parce que nous nous sommes déjà à la fin avant de jeter. Non, sinon, je suis à la recherche d'un éditeur. Donc, si quelqu'un s'intéresse à cet ouvrage, ça, c'est un brouillon que j'ai fait moi-même. J'ai saisi, j'ai imprimé et quelqu'un m'a aidé pour le mettre sous cette forme-là. En tout cas, on est à la recherche d'un éditeur. Donc, lisez ces livres, imprimer ces livres, éditez ces livres. Il y a 20 histoires, 20 faits historiques, 20 faits vrais qui apprendront aux lecteurs comment éviter l'escroquerie. Raymond Baïna Mavouimba, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples travails. Et je vous dirai que la prochaine fois, vous pouvez revenir quand vous voulez, le plateau est à vous. Je vous remercie aussi. Je rappelle qu'on a eu, sur ce plateau comme invité, Raymond Baïna Mavouimba. Il est auteur de l'ouvrage en voie de publication qu'il va titrer Escroquerie. C'est un livre qui donne les stratégies des moyens pour éviter les pièges ou de tomber dans l'escroquerie. Un ouvrage de près de 68 pages et une vingtaine de nouvelles, de narrations. L'auteur a rencontré son vécu ou partage son expérience et l'expérience aussi des autres. Donc, je pense que dès que l'éditaire sera prêt, le livre sera édité et vous serez servi dans la librairie. L'émission est terminée. Je remercie l'équipe technique dans son ensemble. En commençant par la production, je vois, du domotirier, en passant par la réalisation, je vois, Moron Zampé. Et ensuite, le cameraman qui a travaillé pour aujourd'hui. Je vois, Mali Tete, merci beaucoup. En tout cas, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Chaque jour est une vie. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada